C'est bon d'être avec des hommes et des femmes de Dieu. Avec les enfants aussi. Et j'étais très béni quand les seigneurs ont chanté ce qu'elles ont présenté. Que la congrégation se lève et les applaudisse. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bless your name, Jesus. Bless your name. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nous devons célébrer les seigneurs. Nous devons les célébrer parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Et leur vie est un témoignage pour nous qui venons, qui sommes sur le chemin. Et quand sincèrement ils servent le Seigneur, on doit toujours les reconnaître. Le Amen est tellement faible. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Amen, good. Il est tellement bon d'être avec vous, pasteur et son épouse. Avec les autres serviteurs dans l'église. Avec les musiciens. Vous avez très bien joué. Et ce n'est pas souvent qu'on voit une jeune femme à la guitare. Donc applaudissez-la. Alléluia. 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 Dieu est un bon Dieu. Quand nous venons ensemble, nous devons nous réjouir pour le Seigneur. Et c'est ce que nous ferons. Donc, nous commençons de nouveau, la nuit dernière, nous avons commencé avec Ce qu'est l'évangélisation? Qui évangélise? Pourquoi évangélisons-nous? Qui cherchons-nous à évangéliser? Et ce soir, nous allons voir les méthodes et les pratiques de l'évangélisation. Et la pratique de l'évangélisation. Donc, nous sommes prêts pour... L'année dernière, nous avons parlé de l'importance de... Oh, pas ça. Non, 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 ce n'est pas ce qu'on a vu la nuit dernière. Nous avons parlé de l'importance des enfants. Ensuite, nous avons parlé des jeunes adultes. Et nous avons terminé avec les personnes d'âge moyen. Et c'était... Donc, nous avons terminé l'année dernière. Et nous avons terminé l'année dernière. Et puis, nous avons les seigneurs chantés ce soir. Et maintenant, nous allons移er dans les méthodes. Et donc, maintenant, nous allons passer aux principes. Principles for evangelism. Et aux principes de l'évangélisation. Et c'est... C'est le Saint-Esprit qui est habilité et qui dirige pour faire l'évangélisation. Et donc, l'évangélisation est enracinée dans les Écritures. Donc, c'est le Saint-Esprit. Et les paroles. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Pour pouvoir toucher le cœur des non-convertis. Et donc, la conviction du péché vient à travers la parole. Et Hébreu 4.12 dit... Car la parole de Dieu est efficace. Et puissante. Et c'est le discerner des pensées et des intents du cœur. Et donc, elle sépare les pensées et les pensées du cœur. Intents du cœur. Oui. Donc, il y a plusieurs méthodes d'évangélisation qui peuvent se trouver dans cette catégorie. Donc, l'évangélisation de masse. Et donc, ça, c'est pendant les croisades. Quand on a un évangéliste. Et un grand groupe de personnes. Et donc, ça, c'est l'évangélisation de masse. Ensuite, on a l'évangélisation de groupe. Avec cinq à dix personnes en même temps. Ils discutent et ils partagent l'évangile. Et donc, après, on a l'évangélisation individuelle. d'une personne à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, il y a l'évangélisation de masse. L'évangélisation de groupe. Et donc, deux personnes qui partagent l'une avec l'autre. Donc, il y a un docteur qui a parlé. Qui a identifié trois types d'évangélisation. L'évangélisation, quand le chrétien est présent. Donc, quand le chrétien est là, les chrétiens évangélisent en vivant pour Dieu. Et donc, ta présence, la façon dont tu vis est un témoignage. Et elle va témoigner pour ceux qui sont là où tu habites. Donc, les gens peuvent regarder ta vie. Et s'ils voient que c'est une vie qui est digne de Dieu. Ils n'en vont peut-être rien te dire. Mais tu es un témoin pour Dieu. Et donc, ça, c'est ta présence qui fait cela. Tu n'as pas besoin de parler. Mais ton style de vie démontre Jésus Christ. Donc, la question est la suivante. Est-ce que ta vie est en train de démontrer que tu es un chrétien? Et ça, c'est la question. Et donc, après, la deuxième, c'est le fait de proclamer l'évangile. Où tu présentes la bonne parole à ceux qui viennent vers toi. d'une manière claire. Et donc, après, on parle de l'évangélisation persuasive. Où tu parles constamment à la personne. Tu lui parles constamment et tu lui dis toujours les choses de Dieu. Tu les persuades de devenir chrétiens. Donc, c'est l'évangélisation comme ça. Et donc, ça, c'est l'évangélisation en gros. Now, we skip? Did you skip something? Non? Oh. Why do we come to the altar of an evangelistic meeting? Donc, pourquoi les gens s'approchent-ils de l'hôtel durant l'évangélisation? Why do people come to the altar of an evangelistic meeting? Pourquoi les gens s'approchent-ils de l'hôtel durant une réunion ou un service d'évangélisation? One. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Two. Deuxièmement, parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur salut. Et c'est la question que tu as posée la nuit dernière. Les gens viennent parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et certains viennent parce qu'ils ont chuté. Et d'autres viennent parce qu'ils ne vont pas à l'église, mais ils sont chrétiens. Ils viennent vers l'hôtel durant le service pour ces quatre raisons-là. Donc, ceux qui n'ont pas d'église, d'église locale, mais ils viennent au service d'évangélisation. Peut-être qu'ils vont venir à l'hôtel afin qu'ils puissent parler à quelqu'un de cette église-là. est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? avec les non-croyants. Avec les non-croyants. partagez notre foi avec les non-croyants en utilisant les quatre de l'évangile. Je vais dire qu'il y a plusieurs manières. mais il y a trois possibilités majeures que les gens utilisent pour pouvoir évangéliser. Mais je vais utiliser celle-là parce que pour moi, elle est plus facile et je pense que vous allez vous en souvenir mieux. mais c'est ma responsabilité de vous montrer les autres façons que les gens utilisent pour évangéliser. Ce dont je vais parler est connu sous le nom de la route du salut des Romains. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui explique la route du salut des Romains avec la méthode des quatre P. Mais cette méthode est très facile à se rappeler. Et les deux autres méthodes particulières sont, principales sont, c'est la P. C'est la P. du salut. Et l'autre, c'est les quatre lois spirituelles. Quand ce sera le moment de la discussion, nous allons parler de celle-là. de celle-là. Practical evangelism by the Roman road of salvation. The Roman road The Roman road of salvation is a way of explaining the good news of salvation using the verses from the book of Romans. We are trying to work out these mics, so we will get to you when the mics are working properly. Alléluia. It is a pathway you can walk et donc c'est un chemin que vous pouvez prendre pour pouvoir expliquer aux individus pour pouvoir aider les gens à comprendre comment être sauvés. What is the road of the Roman roads we will continue. Let's see, we continue. It is simple yet powerful method of explaining c'est une méthode simple toutefois puissante pour pouvoir expliquer qui a besoin du salut, pourquoi avons-nous besoin du salut, comment Dieu accorde-t-il le salut, et comment recevons-nous le salut et donc les résultats du salut. Now, when we are presenting the Roman roads to salvation, we must pay attention to key words. We must pay attention to key words. What is a key word? What is a key word? Okay. Oh man, why is this not working? What is it that? A word or concept of great significance. That's a key word. C'est un mot ou un concept qui a une grande signification et ça, c'est un mot clé. Be careful not to give an answer when you are not sure about the topic. Et donc, faites attention à ne pas donner une réponse quand vous n'êtes pas sûr du sujet. Sometimes, it's a temptation et parfois, c'est une tentation de donner ton opinion quand il n'est pas applicable là où cela ne s'applique pas. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment dire je ne sais pas. Beaucoup de chrétiens agissent comme s'ils connaissaient tout dans la Bible. Et donc, parfois, ils inventent une réponse. Nous devons faire très attention de ne pas inventer une réponse. Especially now. Spécialement maintenant. When everybody has a smartphone Quand tout le monde a un téléphone, le téléphone cellulaire et ils peuvent Google everything that you see. Et ils peuvent chercher sur Google tout ce que vous vérifiez, tout ce que vous dites sur Google. Donc, faites très attention parce que sinon, tu vas paraître stupide. Et donc, tu vas apporter la honte à Jésus. Focuse on focus on key words in the scripture when sharing the gospel. Donc, il faut s'attacher au mot important dans la Bible, au mot clé quand on partage l'évangile. Donc, par exemple, Romans 3.10 Romains 3.10 on va se focaliser sur point et sur juste. Dans Romans 3.23, on va se focaliser sur tous et sur péché. n'essayez pas d'expliquer tous les mots dans le passage biblique. vous n'êtes pas des lexiques et des dans la concordance. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas appelés non plus à connaître tous les mots de la Bible. Mais c'est bon de connaître suffisamment. Amen. Amen. Ministering to the unsaved using the four P's. Donc, enseigner un non-croyant en utilisant la méthode des quatre P's. Le premier P, c'est problème. Le premier P, c'est problème. Et le problème est le péché. Romans 3.10 et Romans 3.23 Et nous allons expliquer cela dans un moment. Le deuxième P, c'est la peine. la mort. Et c'est dans Romains 5.12 et Romains 6.23 A. Le troisième P, c'est la provision. Qui est la croix de Jésus Christ. Romains 5.8 Romains 5.8 Et 6.23 B. Et le quatrième P, c'est la promesse. Qui est la vie éternelle. Romains 10.9-10 Romains 10.9-10 Et Romains 10.13 Et Romains 10.13 Donc il y a quatre P's Donc il y a quatre P's Et c'est dans le livre de Romains. Et c'est dans le livre de Romains. Et c'est la parole de Du problème qui est le péché. De la peine qui est la mort. De la provision qui est la croix de Jésus Christ. Et de la promesse qui est la vie éternelle. Donc quand tu partages la parole avec un non-croyant Si tu appliques ces quatre P's Et utilises les Écritures Ce sera facile de faire savoir A quelqu'un que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don de Dieu à travers Jésus Christ c'est la vie éternelle. Donc voilà, c'est tout. Et donc on va discuter à partir de ce point-là alors que nous avançons. Then we come to the unsure Donc maintenant on parle de ceux qui doutent. That's it, right? When we are ministering to the unsure Donc quand on prêche à ceux qui ne sont pas sûr Confirm Il faut s'assurer qu'ils ont accepté Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur Quand ils ne sont pas sûrs Tu t'assures de leur demander Est-ce que tu as jamais accepté le Seigneur Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? If they say yes Si ils disent oui Then you review Donc tu révises Romans 10, 9-13 with them Romains 10, 9-13 avec eux Et donc après tu prêches En utilisant 1 Jean 5, 13 En utilisant 1 Jean 5, 13 Et tu pries avec eux Encore quand ce sera le moment de la discussion Nous allons lire ces versets Afin que nous puissions en discuter Que nous puissions en discuter Donc prêchez à celui qui a chuté Ministering to the backslide Confirm that he or she has accepted Jesus Christ Donc il faut s'assurer que lui ou qu'elle a accepté Jésus Christ Et prêchez en utilisant 1 Jean 1, 19 Et prêchez en utilisant 1 Jean 1, 19 La nuit dernière Nous avons parlé Que parfois des chrétiens dans l'église Agissent comme s'ils étaient tellement saints Que les gens qui ont péché On ne les traite pas comme Jésus Comme Jésus a traité la femme qui a été surprise en adultère Quand tu reconnais Que la personne vient et confesse Que ce n'est pas nous Qui devons déterminer Si la personne est vraiment sincère Quand elle dit ce qu'elle dit Seul le Saint-Esprit connaît Nous ne sommes pas juges Nous sommes là pour prier Nous sommes là pour prier Nous sommes là pour prier avec eux Et les consoler Et les accepter selon ce qu'ils ont prononcé Comme parole Et donc s'ils vivent une vie Qui n'est pas de la sainteté Donc tu dois essayer De continuer à leur parler L'église Et comme je l'ai dit C'est un hôpital général Pour les pécheurs Les gens qui sont blessés Les gens qui sont brisés Qui sont faibles Qui sentent comme s'ils n'ont nulle part où aller Qu'ils n'ont d'importance pour personne Ils doivent savoir Que l'église et le lieu Ils peuvent venir Et pourquoi cela Pourquoi nous n'acceptons pas les gens Des gens qui continuent à vivre une vie Qui n'est pas dans la sainteté La Bible est très claire La Bible est très claire Que celui qui connaît Jésus Christ Que celui qui connaît Jésus Christ Ne continue pas à vivre dans le péché Tu ne peux pas dire que tu es chrétien Et que tu continues à vivre dans le péché Mais La Bible dit Si tu pêches Si tu pêches Nous avons un avocat Vers qui nous pouvons venir Pour pouvoir confesser notre péché Et il est juste et bon Pour nous pardonner nos péchés Et pour nous accepter de nouveau Donc personne dans l'église N'a le droit de vous dire Que vous ne pouvez pas revenir à l'église Quand sincèrement vous êtes repenti De votre péché Donc si vous connaissez quelqu'un Qui a chuté Je vais au défi ce soir Trouvez-les et ramenez-les au Seigneur Dans l'église Amen Maintenant nous regardons A la prédication Pour ceux qui n'ont pas d'église Qui ne vont pas à l'église Il est clair Que si tu es un chrétien Que tu dois te réunir Dans une église quelconque Il faut que tu te réunisses Tu ne peux pas ne pas aller Dans une église Même si tu n'es pas membre De cette église Mais il faut que tu te trouves Dans la maison du Seigneur Et que les gens sachent Que tu es chrétien Mais c'est bien D'être membre de l'église Amen Donc confirmez Avec la personne Vérifiez qu'elle a accepté Jésus Comme sauveur personnel Et Seigneur Vérifiez que la personne Crois en la mort Et la résurrection De Jésus Vérifiez que la personne Crois en la mort A l'ensevelissement Et à la résurrection De Jésus Confirmez que la personne C'est baptisé Par immersion Dans l'eau Après la salvation Et vérifiez aussi Que la personne A été baptisée Par immersion Vous ne pouvez pas Et vous ne devriez pas Et vous ne devez pas Accepter Qui que ce soit Qui dit simplement Je suis chrétien Il faut que tu sois sûr Qu'ils ont été sauvés Donc c'est important Et il doit y avoir Des points de vérification Et donc l'autre point c'est Que vous devez prêter Que vous devez faire Très attention Quand quelqu'un Vient vers vous Et juste Vraient à la chambre Et vous n'avez aucune idée Et veut simplement Venir à l'église Et que vous n'ayez Aucune idée D'où la personne vient Donc nous avons Des pasteurs Bon sauf Nous devons savoir Parce que ces personnes Peuvent venir Dans ton église Et Créer un désordre Parce que peut-être Qu'elle peut avoir Une doctrine différente Des opinions Différentes Et donc peuvent créer La confusion Dans l'église locale Nous allons discuter De cela dans un moment Et maintenant Donc maintenant Nous allons regarder À quelques étapes De la conversion Donc il y a des gens Dans le monde Qui vont vous dire Je sais Je sais qu'il y a un Dieu Et pratiquement tout le monde Va dire Je sais qu'il y a un Dieu Et donc Il y en a qui vont vous dire Je sais que j'ai des responsabilités Envers Dieu Je réalise Que je suis un pécheur Et je reconnais Que les péchés M'ont éloigné De Dieu Je reconnais Que c'est par Christ Que j'ai été réconcilié Avec Dieu Mais quand même Peu leur importe D'accepter Jésus Christ Donc Nous devons comprendre Qu'il y a beaucoup de personnes Là dehors Qui ne sont pas chrétiens Mais ils vont vous dire 1, 2, 3, 4, 5 Mais ils vont vous parler Des 4 premières étapes Et ils savent Que dans l'église Il y a beaucoup d'hypocrites Hello They will tell you That the church Have people Who are not saved Et ils vont vous dire Que dans l'église Il y a des gens Qui ne sont pas sauvés Because they themselves Might be Family members Of the people That come to the church Parce que peut-être Que eux-mêmes Ce sont des membres De la famille De ceux qui viennent À l'église Et ils voient Comment cette personne La vit Et que le témoignage N'est pas bon Donc ils vont questionner Ce que vraiment C'est d'être chrétien Donc ne nous trompons pas Que ceux qui ne sont pas sauvés Ne pensons pas Qu'ils ne connaissent pas Ces différentes étapes Et parfois Ils vont vous dire Mais tu n'agis pas Comme un chrétien Ils le diront Donc par conséquent Peu importe Ce qu'ils disent Peu importe Ce qu'ils font Et ta responsabilité Est quand même De demander À cette personne Est-ce que tu veux Être sauvé Malgré tout ce qu'ils ont dit Est-ce que tu veux Toujours être sauvé Et si la personne Dis oui Vous devez leur dire Tu dois te repentir Et tu retournes À la route Du salut des Romains Les quatre P's Et tu leur parles De l'expérience Et avec ça Nous allons Finir la partie Concernant l'évangélisation Et demain Nous allons Finir la partie Concernant l'évangélisation Et demain Nous commencerons La partie Qui parle De la vie Des disciples Donc maintenant Le micro est ouvert Pour les questions Concernant la partie Pratique De l'évangélisation Les questions Les questions Hello Mass evangelism Group evangelism Individual evangelism Évangélisation de masse Évangélisation de groupe Et évangélisation individuelle Est-ce qu'il y a des questions Concernant ces points-là Methods of evangelism A, B, C Les méthodes De l'évangélisation A, B, C Les quatre lois spirituelles Ou bien la route Du salut des Romains Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Wow Oh, at the back At least we have one Don't know the back Oui, bonsoir à tous. Quand il dit que c'est quelqu'un à pécher, par tous les moyens, on doit aller chercher cette personne-là. Mais si la personne ne veut pas... Donc, quand vous dites que si la personne a vu, by all means, we have to go and look for that person. But if the person doesn't want... If the person doesn't want to come back... Doesn't want to come back to church, what should you do? We cannot force anybody to do anything. That's a very good question. C'est une très bonne question. I normally say to people... Et je dis normalement aux gens... Whether I'm talking about family... Issues... Que je parle des problèmes familiaux... Marriage issues... Des problèmes de mariage... Especially husband and wife... Spécialement entre le mari et sa femme... I say to them... Je leur dis... God... Dieu... Created Adam and Eve... Il a créé Adam et Eve... They were not born... Ils ne sont pas nés... They were not babies... Ils n'ont pas été bébés... God made them adults... Il les a créés adultes... Parfaits... 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 Mais Dieu leur a donné l'habilité... To make choices... Mais Dieu leur a donné l'habilité... De faire des choix... When you think about God... Et quand tu penses à Dieu... And you wonder... God made them perfect... Vous vous demandez... Vous vous dites... Dieu les a fait parfaits... And God gave them... The ability to make choices... Et Dieu leur a donné... L'habilité de faire des choix... And God said... Look... Of all the trees in the garden... Et Dieu leur a dit... Oui God... Parmi tous les arbres du jardin... Don't eat from this one... Ne mange pas les fruits de celui-là... But the devil... Mais l'ennemi... Came... Est venu... And said... Yes you can eat from that fruit... Et il leur a dit... Oui tu peux manger de cet arbre... And because... They had the ability... To make choices... Et parce qu'ils avaient l'habilité... De faire des choix... Eve decided... That she's gonna eat from that fruit... Eve a décidé de manger de ce fruit... And we are all here tonight... Et c'est pour ça que nous sommes tous ici ce soir... Et c'est pour ça que nous sommes tous ici ce soir... Mais merci Dieu pour Jésus... Nous avons été réconciliés avec lui à la fin... Donc le point est le suivant... Si la créature parfaite... Adam et Eve... Adam et Eve... Ils ont fait le choix de faire le mauvais... Ils ont pris la liberté de faire le mauvais choix... Tous les humains... Tout le monde a un choix à faire... Et nous avons commencé la nuit dernière en disant... From the eyes of God... Que aux yeux de Dieu... You're either saved... Si tu es soit sauvé... Or you're unsaved... Ou soit pas sauvé... So for a human being... Either they choose to accept Jesus Christ... So en tant qu'humains... Sois-tu choisi... De suivre Jésus... And have eternal life... Et d'avoir la vie éternelle... Or they reject Jesus Christ... Ou bien... Ils rejettent Jésus Christ... And they go to hell... And they go to hell... And they go to hell... And there is nothing... Any one of us in here can do... Our task... Is to tell them... That Jesus saves... Aucun d'entre nous... Ne peut faire autrement... Notre choix... C'est de leur dire... Que Jésus Christ save... And as long as we have done that... And tant que nous faisons cela... That's all God expects of us... C'est tout ce que Dieu nous demande... Two more questions... And then we will... Alleluia... Et l'issue à l'Éternel... Ok... Ok... D'accord... Je voulais savoir... Nous savons que... Dieu connaît tout... Dieu fait tout... Chose bien... We want to know... That God does everything... Perfect... He knows everything... Surtout... Savoir... Entre les trois évangélisations... De masse... De groupe... Et individuellement... Lequel est le plus efficace... Qui rapporte... So... What is the most efficient method... Between... The mass evangelism... Group evangelism... Or one-to-one evangelism... There is no difference really... In terms of more effective... Mass evangelism... You meet more... You have the ability... To have more people... Being saved... Because it's a large group of people... There is no difference... L'évangélisation... De masse... Tu as l'opportunité... De toucher... Plus de personnes... Du premier coup... Parce que... Tu t'adresses... A un grand groupe... De personnes... For example... At a big stadium... Par exemple... Dans un stade... Or a big football field... Ou bien... Sur un terrain de football... So you have... Thousands of people come... Donc tu as des milliers de personnes... Qui viennent... And when the message is preached... To thousands of people... And when the message is preached... To thousands of people... You might have hundreds of them... Coming to Jesus Christ... At the same time... Tu peux avoir des centaines... Qui acceptent Jésus Christ... En même temps... But of course... That calls for a lot of logistics... Mais ça demande... Beaucoup d'organisation... Beaucoup d'organisation... Beaucoup de planning... Beaucoup de planification... Beaucoup d'argent... Beaucoup d'argent... Beaucoup de temps... Beaucoup de temps... And that's why... You do not have... Many... Mass evangelism... In the stadiums... And in the football field... Et c'est pour ça... Qu'il n'y a pas... Beaucoup d'évangélisation... Dans les stades... Ou bien sur les terrains de football... Sometimes it takes years... To plan... Et parce que parfois... Ça demande des années... De préparation... But then there are... Smaller mass evangelism... Mais il y a parfois... De plus petits groupes... De plus petites quantités... D'évangélisation de masse... Like a few churches... Come together... C'est-à-dire... Quelques églises se rassemblent... And they take an area... And they do evangelism... In that small area... So it might be... Hundreds of people... Et donc... Ils choisissent un lieu... Et ils font l'évangélisation... Dans ce lieu... Donc ils peuvent toucher... Des centaines de personnes... Or sometimes... Your church alone... Ou parfois... Ton église seule... Organise une croisade... And those are seen as... Mass crusades... Evangélism... Ça devient une petite... Évangélisation de masse... And then you will have... The church... The group... Ten... The church can break out... Say... Pastor says... Three of you... Can go to this area... And do evangelism... And the next three... Go to the next area... And do evangelism... So... Like what Jesus did... With the 70... He sent them... Two by two... And they do evangelism... The Mormons... I don't know if you have Mormons... In... Martinique... You see them... Two by two... You see them... Two by two... And the Jehovah witnesses... And the Jehovah... Two by two... Two by two... Go every time... Knock on your door... They will frapper... And they do what they do... And they do what they do... That's... What we gotta do... And that's... What we gotta do... Amen... Amen... So... And then... One-on-one evangelism... At work... At school... Wherever you are... One-on-one talk with somebody... So... All together... The Holy Spirit sees... And he knows... And he will draw men... And women to him... And he will draw men... And women to him... But we can only do... What we can do... But we can only do... What we can do... And the good news is... And the good news is... We all can do... One-on-one evangelism... C'est que chacun d'entre nous... Nous pouvons faire... L'évangélisation individuelle... You might never be preaching... To thousands of people... Peut-être que tu ne vas jamais... Précher à des milliers de personnes... You never might be preaching... To hundreds of people... Tu ne vas peut-être jamais... Précher à des centaines de personnes... But you can do... One-to-one evangelism... Mais tu peux toujours... Parler à quelqu'un... Face-à-face... Amen... Amen... So do what you can do... Donc fais ce que tu peux faire... And when you get to preach... To thousands... Preach to thousands... Et quand tu peux... Précher à des milliers... Tu prêcheras à des milliers... Mais en attendant... Prêche to one... Prêche pour une personne... Amen... Amen... Last question... And then we will close... Dernière question... Et après on va fermer... Bonsoir à tous... Ma question elle est délicate... J'aimerais savoir... Quelle conduite... A tenir... En tant qu'évangéliste... So I've got a sensitive question... I would like that... I would like to... As an evangelist... What behavior... Should you have... When you... Confront somebody... Who used to be with you... And who decided... To follow Christ... Just in his own way... What behavior... Should you have... Confront somebody... Who used to be with you... Just in his own way... And this person... Follows Christ... In his own way... And does... Evangélism... In his own way... As well... Quelle conduite... A tenir... Après avoir... Discuté... Avec elle... Cette personne... Sachant qu'il... Persiste... Sa position... En tant que... Chrétien... En tant qu'évangéliste... Qu'elle conduit... So... What should... What behavior... Should you have... Knowing that... That person... Persist... Consistently... Um... Stays... On his position... And you... You... And you as well... You cannot just talk... To that person... Honestly... I'm confused... Sincèrement... Je suis confus... Because... If... You are... A... Christian... Parce que... Si tu es... Chrétien... You have to... Follow the Bible... Tu dois suivre... La Bible... You can't do... Your own thing... Tu ne peux pas... Faire... Ton propre truc... And the Bible... Is clear... Et la Bible... Is clear... What... Evangelism... Is... Is to talk... About... Jesus Christ... Quand elle parle... De l'évangile... Et qu'il dit... Que l'évangile... L'évangélisation... Est au sujet... De Jésus Christ... And when you are... Saved... Et quand tu es... Sauvé... You come... And fellowship... With the believers... Tu viens... Te rassembler... Avec des chrétiens... You find a church... To fellowship... Avec des croyants... Et tu trouves... Une église... Pour pouvoir... Te rassembler... You can't be... Out here... By yourself... Doing your own thing... As a Christian... Tu ne peux pas... Être dehors... Tout seul... A faire ton propre truc... Et ça... Ce n'est pas dans la Bible... Donc... Si quelqu'un... Agit comme ça... Je ne vois pas... Comment cette personne... Est un chrétien... They have to be involved... In a church... Or a community... Of Christians... Somewhere... Et elle doit... Être en rapport... Elle doit être... Dans une église... Ou bien... Être en rapport... Avec une communauté... Chrétienne... D'une manière... Ou d'une autre... Et donc... C'est une bonne chose... Parce que... Quand tu deviens... Chrétien... Tu dois être... On doit faire... De toi... Un disciple... Donc... Demain soir... Donc... Demain soir... On va parler... De la vie de disciple... Parce que... Quand tu deviens... Chrétien... You have to be... Disciple... On doit... On doit... T'enseigner... Voilà... Pour que tu deviennes... Un disciple... C'est à dire... Comment vivre... Cette vie de chrétien... C'est à dire... Comment vivre... Cette vie de chrétien... Et donc... Je vais terminer... En disant... Et donc... Je vais terminer... En disant... Ma... Philosophie... Ma... Philosophie... Which I think... Is Bible... Which I know... Is Bible... Et je sais... Que c'est biblique... Each person... Should have... Chaque personne... Devrait avoir... A mentor... Un mentor... Someone... That they look up to... Quelqu'un... Qui regardent... Comme un modèle... As a seasoned Christian... En tant que chrétien... Who they are accountable to... Quelqu'un à qui... Ils rendent des comptes... Et... You should try... To have somebody... Who is looking up to you... Et donc... Toi-même aussi... Tu devrais avoir... Quelqu'un... Que tu... Quelqu'un que tu formes... Quelqu'un qui te prend... Comme modèle... You are not supposed... To be alone... Knowing everything... Et tu n'es pas censé... Être tout seul... En essayant de croire... De tout connaître... You must seek... To have somebody... Tu dois avoir... Quelqu'un... That you can ask... For advice from... Quelqu'un... Un conseiller... If you are a Christian... Si tu es un chrétien... And you think... That you know everything... Et tu penses... Que tu connais tout... And you don't have... Need for nobody... To tell you anything... Et tu n'as besoin... De personne... Pour te dire quoi que ce soit... You are walking... On dangerous grounds... Tu es en train de marcher... Sur un chemin... Sur une route dangereuse... And if you are not... Living a life... Where you... Can be an example... To somebody else... Et si tu ne vis pas... Une vie... Ou tu pourrais être... Un exemple... Pour quelqu'un d'autre... Who just became a Christian... Quelqu'un qui vient... Juste qu'il y a un bébé chrétien... Or who is looking for someone... To seek advice from... Ou qui cherche quelqu'un... Pour le conseiller... Then you will have to examine... Your life too... Donc ça veut dire... Qu'il faut que tu examines... Ta vie aussi... And that's why... Discipleship is important... And we will talk about it... Tomorrow night... Et c'est pour ça... Que la vie de disciples... Est importante... Et nous en parlerons... Demain soir... And yes... I have... Mentors... Et oui... Moi j'ai un mentor... Because I need to ask... People for advice... Who are godly... Parce que moi aussi... Je dois demander... A des gens pieux... Pour des conseils... Because I know... I don't know everything... Parce que je sais... Que je ne connais pas tout... Amen... Amen... And then the choir... Would come and sing... And then we will... Close... The choir... Where is the choir... La chorale... Où est la chorale... La chorale va venir... Et ils vont chanter... Et nous allons fermer... We cannot go home... Looking so tired... We've got to go home... With the power of God... In our hearts... Nous ne pouvons pas rentrer... A la maison... En paraissant aussi fatigué... Nous devons rentrer... A la maison... Avec la puissance de Dieu... Sur le visage... Amen... Amen... We should... ...